Bonsoir, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur FIMFM Guinée au compte de TalkPolitique. Notre émission, vous le savez, qui vous aide, mesdames et messieurs, à mieux comprendre l'actualité politique de la Guinée et de l'Afrique dans toute sa dimension et sa diversité. Véritable creuset de débats en Guinée. Notre émission, votre émission, bien sûr, vous donne aussi la possibilité de réagir du lundi au vendredi aux sujets qui font la une des médias dans notre pays. 5 septembre 2021, 14 décembre 2021, cela fait jour pour jour, 3 mois, 10 jours que le colonel Mamadi Doumbouya et ses compagnons ont pris le pouvoir à la surprise de tout le monde pour s'installer donc au palais des nations. Accueillis dans la liesse populaire, les militaires gèrent le pays depuis ce 5 septembre en Guinée. Et c'est l'occasion, mesdames et messieurs, de jeter un regard sur la gestion de la jante militaire qui a renversé, vous le savez, le président Alphacondé pour dresser le traditionnel bilan des 100 jours. Un exercice auquel nous allons nous livrer avec vous, bien sûr, tout au long de cette émission. Et pour en parler, nous aurons Amadou Sadio Bari, je le rappelle, qu'il est professeur de philosophie à l'Université de Québec, chercheur en éthique des relations internationales. L'autre sujet qui a cristallisé, vous le savez, mesdames et messieurs, l'actualité cette semaine dans notre pays, cette semaine, bien sûr, c'est ce sujet. Le président de la HAC et trois autres personnalités du pays, on revient là-dessus donc aujourd'hui, ont été cités dans une déclaration de l'agent judiciaire de l'État et dans une affaire de décaissement de fonds suite au dégel des comptes par les autorités de la transition. Il a reproché au président de la HAC d'avoir sorti plus de 47 millions des comptes de l'instance avec l'aide du comptable. Le principal concerné, Boubacar Yassine Diallo, a réagi cette semaine. Il se dit surpris d'avoir entendu à la télé qu'il est accusé de détournement. La procédure en la matière a-t-elle été respectée ? Que risque-t-il si cela est avéré ? Nous aurons donc au téléphone depuis la France, M. Mohamed Sanoussi Fadiga, il est juriste. Et dans la rubrique à bâton rompu, c'est l'honorable Saekoui Ayabari que nous recevons pour votre plaisir comme invité ce soir avec le secrétaire exécutif de l'UFR, le parti dirigé par l'ancien premier ministre Sidia Thuré. Il tira essentiellement question de la gestion du CNRD qui fête donc ses 100 jours ce mercredi à la tête de la Guinée. L'ancien député tire un bilan globalement positif. Vous allez l'écouter sur notre antenne en citant quelques aspects remarquables qui ont retenu son attention pendant les premiers mois. Donc du colonel Mamadi et Doumbouya comme président de la transition, on passera aussi bien sûr en revue avec notre invité, la situation sociopolitique en général de la Guinée. Et enfin, on évoquera aussi l'avenir politique de l'Union des Forces Républicaines, UFR. Et puisque vous ne vous en foutez pas, vous aurez la possibilité vers la fin de l'émission de donner votre opinion sur les 100 jours du CNRD à la tête de la Guinée. Quel est votre avis sur les premiers actes posés par le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes ? Êtes-vous rassurés par les premières mesures de moralisation et d'assainissement des finances publiques initiées par les nouvelles autorités du pays ? Et autant de questions auxquelles vous aurez l'opportunité de répondre aux 81-85 en fin d'émission. Mais avant, commençons par les sujets, bien sûr, qui cristallisent l'actualité politique de la journée. Et c'est dans la une politique. Oui, cela fait jour pour jour, trois mois, dix jours, que le colonel Mamadi Doumbouya et ses compagnons ont pris le pouvoir, à la surprise de tout le monde, pour s'installer, bien sûr, vous le savez, au Palais des Nations, ici même à Conakry. Et c'est l'occasion de jeter un regard sur la gestion de l'agente militaire qui a renversé le président Alpha Condé, l'opposant historique, pour dresser, bien sûr, le traditionnel bilan de ces 100 jours. Un exercice auquel, je l'ai rappelé, je l'ai annoncé. Donc, nous allons nous livrer avec vous, bien sûr, tout au long de cette émission, qu'est-ce qui a changé avec cette question fondamentale ? Et qu'est-ce qui a changé depuis ce jour qui va être, et donc, désormais inscrit dans les annales de l'histoire politique de la Guinée ? On en parle dans un instant avec Amadou Sadio Bari, professeur de philosophie à l'Université de Québec, chercheur en éthique des relations internationales. Mais avant, dans ce studio, je suis accompagné, bien sûr, d'Ibrahama Sori Lenkonsuma. Bonsoir. Bonsoir, Khalil. Bonsoir à toutes et à tous. Très enchanté de vous retrouver à l'antenne. Merci, ça fait longtemps. Très longtemps. Alpha Mamadou Diallo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil et bonsoir à tous. D'abord, cette question, Ibrahama Sori Lenkonsuma, quel bilan ? Est-ce qu'on peut établir aujourd'hui un bilan, en quelque sorte, tangible sur les 100 premiers jours du CNRD à la tête de la Guinée ? Je vais parler pour les citoyens ordinaires. Je fais mon bilan de citoyens ordinaires. Tout ce qui, aujourd'hui, est quand même très visible, très palpable, c'est que le pays, depuis le 5 septembre, est très pacifié. Ça, vous le savez. Depuis ce jour, on ne parle pas d'arrestation, on ne parle pas de la sûreté, on ne parle pas de cas de mort, on ne parle pas de manifestation à grande enverdure. En tout cas, l'association sociopolitique est complètement décrispée, contrairement à un temps donné. Je donne un exemple très concret. Moi, je viens de faire un déplacement et qu'on a créé d'Inguilay. J'ai compris qu'il y a un changement, puisque vous savez, avant, on ne pouvait pas parcourir 50 km à l'intérieur du pays sans tomber sur 4 ou 5 barrages. Ça, vous savez, des cordes où des hommes en tenue militaire arnaquent les citoyens, les insultent, les maltraitent pour des cas d'identité ou, en tout cas, arnaquent des chauffeurs. Mais, pour l'une des rares fois que je vois en Guinée, parcourir 300 km sans qu'un agent ne vienne vous parler mal, sans qu'il ne vienne vous déranger pour une carte... Bon, en fait, ça continue. Dans certaines parties de Conakry, vous avez toujours ces policiers qui se comportent mal avec... Non, mais si, il faut le reconnaître quand même. Khalil, Khalil, je graisse mon bilan, vous tirez votre bilan. Allez-y. Je crois, c'est ce que je suis en train de dire. Ce qui est palpable, en tout cas, les citoyens ordinaires ont remarqué, c'est ce que je suis en train de dire. Khalil, aujourd'hui, le pays est très pacifié. Et on a comme l'impression, aujourd'hui, qu'il y a changement de comportement. Même dans la circulation, ça commence à... Ah oui, Lincoln. Oui, ça commence à aller. À un moment donné, vous savez que... Est-ce que ce n'est pas prétentieux de votre part de le dire aussi ? Non, pas prétentieux, c'est juste des faits que je suis en train de raconter. Allez dans la circulation, aujourd'hui. À un moment donné, ici, on ne pouvait pas circuler, parce que c'est des VA, des AG, qui formaient les quatrièmes, cinquièmes et dixièmes fils. Avant, c'est des véhicules sécuritaires, la police, la gendarmerie, ou, en tout cas, qui vous imprenaient de la circulation, qui vous empêchaient de circuler. Même si c'est un simple chauffeur qui conduisait un pick-up militaire, mais il mettait des gyrofares et n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est des comportements qui ont pratiquement changé. Une fois de plus encore, autre chose. Le prix du carburant, à quelques jours de la prise de pouvoir, a baissé au moins de 1000 francs. Conséquence, le transport a eu un impact positif de cela. Parce que, vous savez, deux mois avant, il y avait quand même des bagarres à Conakry à cause du tarif de transport. Et ça, vous le savez. Et mieux que cela, aujourd'hui, il y a une discipline observée par les forces de l'ordre. Ça, vous le savez très bien. Il y a longtemps, moi, je n'ai pas assisté, en tout cas, à ces scènes, parfois, un peu, comme on appelle, tendues, entre des citoyens et des forces de l'ordre, même pendant les opérations de patrouiller. C'est, disons, des couronnes de façon fortuite pour le CNRD. On sait quand même, Alpha Condé, avant, disons, en quelque sorte, son renversement, avait réussi quand même à rendre un peu, disons, civilisé l'armée guinéenne dans la circulation. Mais Khalil, il faut arrêter. Khalil, il faut arrêter. Dans la circulation, Khalil, il faut arrêter. Khalil, il faut arrêter. Récemment, à voir, par exemple, un militaire, disons, se comporter mal envers les gens. Khalil, Khalil, je ne rentre pas dans la macro. Ce n'est pas comme si tout a changé d'un seul coup d'un compte. Khalil, si vous dresser votre bilan, si c'est mon bilan, je parle, vous dresser votre bilan. Je vous le conseille. Je ne parle pas de la macroéconomie, de la microéconomie. Je parle du quotidien des Guinéens avant le 5 septembre et ce qui a changé. Et ce que je dis est palpable. Je suis citoyen, cela a changé. Khalil, avant trois mois, à Konakry, mais on ne sortait pas au-delà de 22 heures, de 21 heures, des barrages un peu partout. On vous dira que c'était dû au coronavirus. Le coronavirus n'est pas parti, mais c'est-à-dire qu'on avait politisé le coronavirus. Mais aujourd'hui, la situation sociopolitique s'est complètement apaisée dans ce pays. Même si vous n'avez rien, vous sentez que les Guinéens sont en train de ressentir le bonheur. Ce qui ne va pas, on le dit. Mais ce que je vous dis là, c'est perceptible, c'est palpable. Et ça, c'est le vécu des Guinéens ordinaires. Autre changement, il y en a aujourd'hui parce que des luttes ont été engagées dans le cadre de la bonne gouvernance. La corruption, ça je ne citerai pas parce que les intellectuels savent ce qui est en train de passer. Donc globalement, moi je me dis que les Guinéens, en tout cas, sont en train de vivre une sorte de nouvelle ère. C'est de l'espoir, c'est de l'espoir, mais ça ne veut pas dire que tout est bon. Je sais que vous étiez là en 1984, puisque vous êtes âgé maintenant. Je sais aussi que vous étiez là en 2008, au lendemain du décès du général Anshana Conte. Et quand un certain Nadiz Kamara a pris le pouvoir, tout de suite, voilà, ça a suscité un immense espoir au sein de la population guinéenne. Il y a eu des mesures fortes, mais après, on sait ce qui s'est passé concrètement en 100 jours. Et là, je me tourne vers Alpha Mamadou Diallo. Je vais terminer. Est-ce que, d'accord, vous allez terminer. Je ne parle pas du futur. Est-ce que, fondamentalement, quelque chose a changé, au-delà quand même de cette paix qui est revenue dans la cité, cet amour, disons, qui est en train de réunir entre les agents des forces de sécurité et les citoyens, fondamentalement, Lincoln, qu'est-ce qui a changé ? Mais entre les citoyens même, entre les citoyens, Khalil, Khalil, je ne parle pas du futur. Je parle de ce qui a changé. Je ne dis pas que cette gouvernance des militaires, en tout cas, est toute rose. Ça, je ne le dis pas. Vous me demandez ce qui a changé pendant les 100 jours. C'est ce que je suis en train de dire en tant que citoyen ordinaire. Voilà ce qui a changé aujourd'hui. Même les relations entre citoyens ont changé. À un moment donné, ici, dans ce pays, on se regardait en chien de faïence. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit. Même si, aujourd'hui, le Guinéen n'est pas riche, on a comme impression que le pays est pacifié. Et ce qui fait bon vivre actuellement, c'est le fait que la situation politico-politicienne qui divisait le Guinéen est complètement mise à l'écart. Et aujourd'hui, les gens ont l'espoir de vivre dans ce pays. Il y a beaucoup de changements, Khalil. Vous savez que depuis trois mois, il y a quand même des choses, des actes qui ont été posés que l'ancien régime, pendant 11 ans, n'a pas pu poser. Ça, vous savez, c'est très salutaire. Et quand on dit que ça ne va pas, mais pour le moment, je crois que l'espoir est permis. Tout n'est pas rose parce que ces militaires posent aussi des actes aujourd'hui qui inquiètent. Mais quand vous dites ce qui marche, concrètement, je ne vais pas être dans les gros français, mais je ressens ce que le citoyen de Galapay ordinaire peut ressentir, ce qu'il est en train de dire à l'antenne. Oui, bravo, monsieur, il est inconsoumant, très naturellement. Alors, on ne va pas analyser, alphabama du dialogue, quand même, les sujets de façon superflue, de façon concrète. Par exemple, dans la formation du gouvernement, est-ce que vous avez constaté, vous, en tant que journaliste, un changement ? Dans la formation du gouvernement, vous avez dit ? Une volonté de rupture avec les anciennes pratiques, surtout dans quand même la constitution des gouvernements. Oui, on a vu quand même émerger beaucoup de têtes ici, des gens qui ont un préjugé favorable non seulement, mais aussi des jeunes cadres qui sont vraiment présentés comme très talentueux, qui ont une certaine expérience. Donc, je pense que la formation de ce gouvernement, qui reflète bien évidemment les sensibilités sociopolitiques du pays, mais aussi toutes les composantes de la nation, on va dire globalement, je pense que ceci est une satisfaction. Mais au-delà justement de ce gouvernement qui a été mis en place, qui est une avancée entre autres, il y a aussi cette libération de tous ces détenus politiques. C'est une avancée majeure qu'il faut le dire. Parce qu'à un moment donné, beaucoup de nos compatriotes quand même étaient détenus à la maison central ou dans d'autres prisons du pays. Donc, tous ces gens-là ont été élargis parce que plein de citoyens des ONG des droits de l'homme avaient dénoncé pas mal de détention arbitraire, arrêtation ou détention arbitraire. Donc, si aujourd'hui, tous ces gens ont recouvré la liberté et qu'aujourd'hui, les Guinéens ne se regardent plus en chien de faïence, je pense qu'il y a une avancée dans ce sens-là. Et le cœur de Guinée est en train, petit à petit, de retomber dans l'espoir. Il y a un certain espoir qui est en train, il y a une certaine forme de renaissance qui est là. Parce que notre pays, souvenez-vous, on était en train quand même de tanguer. Notre pays était en train de tanguer. On était à bord d'un ratio d'un bateau vraiment ivre dans une tempête déchaînée où vraiment on était en train carrément d'aller à volo. C'était véritablement une sorte de bagaille indescriptible. Notre pays était gouverné d'une main de fer par le régime d'Alpha Kondé. On était en train de se transformer un peu comme une certaine Corée du Nord où tu ne pouvais pas manifester. Tout était carrément interdit, vous savez, la Corée du Nord. La liberté est carrément confisquée, la manifestation est confisquée. Le président Alpha Kondé en personne a dit, si vous parlez, je vous emmène à la maison centrale comme si c'était lui le procureur. Alors c'était un peu comme la Corée du Nord, vous savez, ce pays que je cite souvent en exemple. C'est un pays, c'est le dernier conservateur du despotisme du tout soviétique, la Corée du Nord. Donc, c'est tout comme, on allait tomber carrément dans le jardin. On allait en train carrément de s'aventurer avec ce pays-là parce qu'il manque, attention à ces qualificatifs, Khalil. Attention à ces qualificatifs, s'il te plaît. Vous ne pouvez pas quand même comparer la Guinée à la Corée du Nord, je suis désolé. On allait se noyer et là, il faut le dénoncer, il faut le dire. Donc, à partir de l'instant où le 5 septembre est intervenu, on l'a mis carrément balayé. Tout ceci a été carrément mis de côté. Notre pays est en train d'émerger aujourd'hui. Il y a eu un changement, mais on était en train carrément de toucher le fond avec le régime qui a été carrément renversé, c'est mon avis. Et il y a plein de gens qui partent à ce point de vue, cette façon de voir. Je suis d'accord, mais je suis d'accord que les libertés étaient confisquées. La démocratie était aussi, disons en quelque sorte, compromise en Guinée sous le régime du Alpha Condé. On est parfaitement d'accord là-dessus. On était en train de foncer vers la Corée du Nord, un pays où c'était vraiment un despotisme carrément dur, on va dire. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Donc, il y a eu des avancées significatives qui ont été posées, des jalons qui ont été posés par le CNRD, qui aujourd'hui sont encourageants, qui font qu'aujourd'hui, on ne se regarde plus en tant que citoyen politique. Vous savez, carrément, quand les gens se regardaient, on pensait, c'est un gars du LVDG, c'est un gars du RPG, c'est un gars de ceci, de cela. Donc, on arrête aujourd'hui de cataloguer les gens. On se regarde en frères, en Guinéens. Et je pense qu'on a intérêt à continuer sur cette dynamique-là. On a intérêt à accompagner le CNRD pour justement sortir de l'ordinaire parce qu'on était carrément en train de toucher le fond. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ? Dans un instant, on va partir sur le terrain pour retrouver M. Amadou Sadio Bari. Bonsoir. Valheureusement, on me fait signe qu'on l'a aussitôt perdu. On va donc revenir dans ce studio. Et quand même, dans la formation du gouvernement, il y a eu des Guinéens qui ont estimé qu'on a fait beaucoup plus appel, et disons à la diaspora, et voilà, et qu'on a privilégié en quelque sorte au poste de responsabilité, je parle des ministères, pratiquement des gens qui étaient méconnus du grand public et qui n'ont pas fait assez, en tout cas, d'efforts dans la défense de la démocratie en Guinée. Et voilà, ces gens-là se disent que ça, ça pouvait être quand même une action forte pour le CNRD. Est-ce que vous partagez leur avis ? Ibra M. Rélin, compte-soir. Non, pas du tout. Vous savez, un gouvernement n'est pas ici d'une élection. C'est, en tout cas, les chefs qui choisissent, ça se fait être le président ou le premier ministre qui choisit son équipe. Vous savez, moi, de ce côté, j'ai un problème. L'essentiel est que ceux qui sont nommés sont des Guinéens. Et surtout, la chance, cette fois-ci, on a donné peut-être l'opportunité aux Guinéens de découvrir de nouveaux visages, surtout des jeunes qui composent le gouvernement. Et c'est l'une des rares fois que les femmes, également, en tout cas, jouent une grande partition dans notre gouvernement. Khalil, tu sais qu'il y a aussi très important ? C'est qu'il y a plus de trois mois, on ne coupe plus la queue aux Guinéens. On n'insulte plus les Guinéens. Non, mais écoutez, Khalil, c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est... L'arrogance est partie. Est partie, et pratiquement, même l'administration publique est en train de respirer. Khalil, on est à l'heure du bilan. L'administration publique, pour l'une des rares fois depuis combien d'années, est en train de respirer. Et on a quand même espoir que, prochainement, d'autres jeunes auront leur place. Avec les 6 000 qui sont partis, les 14 000 détectés qui ne sont pas encore postés. Peut-être qu'ils vont être postés. Mais ça va continuer, hein. Ça va continuer parce qu'il y a d'autres magouilles. Le ministre de la Fonction publique, c'est un monsieur qui travaille. Je sais qu'il ne parle pas beaucoup. Mais il fera de sorte que d'autres Guinéens aient leur chance. Donc, Khalil, en termes de bilan, je pense que tout n'est pas peut-être rose, mais ce n'est pas aussi noir. D'ailleurs, c'est une renaissance, on le dit, on le confirme. La Guinée, on prie que ça puisse aller ainsi. En tout cas, c'est pas mal. Alors, le fait que le CNT ne soit pas mis en place, est-ce que ce n'est pas, en quelque sorte, une espèce de tâche noire pour le CNR? D'après 100 jours quand même passés à la tête de la Guinée. Oui, je ne parlerai pas de tâche noire, mais je dirais quand même que c'est ce qu'on pourrait reprocher. Quand même 100 jours, on reste juste pour mettre en place cet organe important de la transition. Je suis d'accord avec toi, organe important, mais quand même, il faut dire que c'est là où ça n'a pas forcément marché. Mais cela n'est pas dû forcément à une mauvaise foi ou alors à un manque de volonté de la part du CNRD. Le CNRD est confronté à un véritable casse-tête chinois dans le cadre du choix, justement, de ceux qui vont composer cette instance-là. Souvenez-vous que le CNRD a carrément annoncé que sur les 81 places, ils ont plus de 706 candidatures sur la table. Ça, ce n'est pas fait à dessein. Le CNRD, qui est l'organe central de gestion du pouvoir politique, pouvait bien établir des critères à partir desquels on pouvait désigner les membres du CNT. Peut-être qu'on a forcé le départ suite à l'inexpérience. De déposer des listes de candidatures, eh bien, qu'est-ce que vous voulez ? Oui, mais on a quand même, pour les politiciens, les politiciens avaient commencé à un moment donné de se regrouper en des alliances et vous étiez en train de chercher à accorder leur violon. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et toutes les composantes de la nation, pratiquement société civile, toutes ces instances qui ont été invitées à déposer des listes, on a vu qu'il y a beaucoup de listes qui sont allées. Les gens n'ont pas trouvé l'unanimité. Vous savez, les Guinéens, dès qu'on parle de place, les gens, j'aime souvent le dire, ils ont l'appétit qui est là, qui est aiguisé. Chacun veut avoir sa place, chacun veut se faire une place au soleil et c'était un véritable problème. Donc, on ne s'est pas entendus. Donc, cette responsabilité, elle est partagée par toutes ces structures qui ont été invitées à donner des représentants au CNT et qui n'ont pas vraiment fait preuve, disons, de responsabilité et qui sont allées faire déposer quelques 700, plus de 700 listes, alors qu'on a besoin pratiquement que de 80, 81 places pour ce CNT-là. Donc, c'est une épine dans le pied du CNT, mais qui a promis quand même de chercher à régler. On espère que très prochainement, avant même la fin de ce mois de décembre, qu'ils vont nous donner la liste des composantes du CNT afin qu'on puisse véritablement engager d'autres démarches, passer à la vitesse supérieure pour pouvoir établir après quoi un chronogramme. Parce que là, également, c'est une exigence des organisations internationales, mais même de beaucoup de Guinéens qui veulent quand même qu'il y ait un chronogramme établi et à l'intérieur duquel on va mettre tout ce qu'il y a lieu de faire pour justement sortir de cette transition. Oui, mais comment expliquer ce retard un peu, Ibra Mastro-Rélin-Konsuma, à résister, bien sûr, dans l'installation, dans la mise en place du Conseil national de la transition ? Le CNT, c'est la tâche noire de la gouvernance du CNRD pour le moment. Moi, je ne veux pas comprendre qu'en trois mois, l'on ne puisse pas mettre en place cette équipe. Vous savez, de ce côté, il y a certainement la roublardise qui ne pourra pas arranger le colonel de Mbouya, qui aujourd'hui... C'est lui qui est en train de faire preuve de roublardise ou je ne comprends pas ? Non, 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 je parle du gouvernement, mais le patron de la Guinée, c'est Mbouya, c'est lui de trouver la solution. Le CNT n'avait pas de problème. Aujourd'hui, c'est des pièges qui ont été montés finalement et on se retrouve dans l'association... Des pièges ? Oui, des pièges. Mais ce piège... Oui, monté par qui ? Est-ce que ce n'est pas du plutôt à l'inexpérience du CNRD ? Non, ce n'est pas l'inexpérience. Vous parlez de pièges, l'inconne, c'est ça, je vous prends un mot. Oui, très bien. Le président, il sache qu'il n'est pas aussi bien entouré. On l'a toujours dit en Guinée, quand un chef vient au pouvoir... Khalil, 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 Khalil... Mais ce n'est pas une raison, c'est comme ça. Khalil, mais laissez-moi le bout de ma idée. Allez-y. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas intérêt que le président réussisse. Ça, vous savez. Ah bon ? Oui, il y a tous les Guinéens, moi-même. Mais ça, c'est naturel. Il y a des Guinéens, moi-même. Donc, c'est au président... Vous parlez de son entourage ou de quelqu'un qui était chassé du pouvoir ? Non, 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 le mal n'est pas que Guinéens. C'est pourquoi le président doit faire beaucoup attention. Il est plein d'initiatives et de bonnes idées. Alors, Ibrahim Assoir et le consommat, qu'est-ce qu'on va faire ? Tel qu'il est, on peut l'installer si à la volonté. La radio, c'est l'heure. On va nous acquitter de nos obligations commerciales. Et aussi, on va avoir les infos sur FIMFM Guinée. On se retrouve dans un instant pour poursuivre ce débat sur la première sur l'info en Guinée. Vous nous suivez un peu partout ici à Conakry, dans les cinq communes de la capitale et dans ses périphéries. Merci de votre fidélité. Rénouvez-les à FIMFM Guinée. Je rappelle que vous êtes à l'écoute de Talk Politique. Notre émission qui vous aide, vous le savez, à mieux comprendre l'actualité politique de la Guinée et de l'Afrique, dans toute sa dimension et sa diversité. Vous êtes très nombreux à réagir via notre page Facebook. On va donc essayer de relayer vos messages. Vous êtes nombreux. Ce message qui vient tout juste de nous parvenir. Bonsoir. Il est de Aloussène Toulède. Bonsoir les talkers. Toutes mes félicitations. À la force tranquille. Il bat donc Tierno Mamadou, vala pour sa nomination au conseil, au poste de conseil du président Mamadi Doumbouya. Un grand frère ami qui, à l'amour de son pays, je me rappelle de son combat pour les victimes de déguerpissement de Cap-Ou-Rail. Je suis le cœur avec vous, champion. Et là, Tierno Mamadou bat Aloussène Toulède depuis Kamsara. Un autre auditeur qui nous écrit aussi via la page Facebook de FIMFM Guinée. Il nous dit ceci. Bonsoir les talkers. Je pense que les 100 jours du CNRD sont appréciables puisqu'ils nous ont débarrassés de... Voilà, je ne peux pas relier quand même ça à l'antenne. Et soyez responsables dans vos propos. C'est extrêmement important. Un autre message. Signé de Ibrahim Khalil Diallo. Lui, c'est mon homonyme. Il nous dit ceci. Voilà, le prince d'Alaba, c'est vous. C'est une satisfaction totale par rapport aux 100 jours du pouvoir du CNRD. Nous félicitons et encourageons le président légionnaire, colonel Mamadi Doumbouya. Nous l'encourageons de continuer sur les sentiers déjà entrepris. Le démantèlement et le dérangement du système qui a mis à genoux ce pays. L'espoir aîné et la réfondation de l'État guinéen est en marche. Message signé à Taoulaï Moubantiniel de la structure Génération. C'est l'Oudalen Diallo, président. 5 septembre 2021, 14 décembre 2021. Cela fait jour pour jour, trois mois, dix jours que le colonel Mamadi Doumbouya, vous le savez, et ses compagnons ont pris le pouvoir à la surprise de tout le monde pour s'installer au palais des nations. Accueillis dans la liesse populaire, les militaires gèrent le pays depuis ce 5 septembre. C'est l'occasion de jeter un regard sur la gestion de la jante militaire qui a renversé, vous le savez, le président Alpha Condé pour dresser bien sûr le traditionnel bilan des 100 jours, un exercice auquel nous allons nous livrer avec vous tout au long de cette émission. Et d'ailleurs, sur le sujet, dans un instant, vous entendrez Honorable Sarkuia Abari, c'est notre invité dans la rubrique à donc un bâton rompu. Je rappelle qu'il est le secrétaire exécutif de l'Union des Forces républicaines, le parti dirigé par l'ancien Premier ministre Sidia Touré. Mais avant, dans ce studio, je retrouve mes collègues Ibrahima Sourilin-Kontsouma. Sur le plan économique, est-ce que vous pensez que pendant ces 100 jours, il y a eu des actions fortes ? La lutte contre la corruption constitue des actions fortes. Vous savez qu'il y avait tellement de saignées financières dans ce pays. La corruption, l'impunité était érigée en mode de gouvernance. Ce qui faisait qu'il y avait la déperdition, en tout cas de tout ce que vous savez, en termes financiers dans ce pays. Aujourd'hui, ce qu'il faut quand même signaler, beaucoup de trous ont été fermés. À travers le dégel de compte, vous savez très bien, à travers la fermeture de certains robinets, on a comme impression qu'il y avait un clan mafieux qui se partageait les richesses du pays par jour. C'est-à-dire que dès qu'un franc tombe dans la caisse, ça va dans la poche de quelqu'un, pas, en tout cas, dans les caisses de l'État. Voilà, la preuve, pendant 11 ans, on n'a pas eu quand même 200 kilomètres de goudon dans ce pays et toutes les routes sont pratiquement cabossées. C'est-à-dire, quand on vous dit que ce pays est riche, comparé à la vie du Guinéen, vous sentez que les Guinéens vivent comme des réfugiés chez eux. La preuve, Khalil, elle est au niveau des différents stationnements de véhicules, des arrêts bus, des taxis. Mais la pluie finit avec les Guinéens parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Le soleil tape les mêmes Guinéens. D'ailleurs, on est devenu tellement antégryphes sauvages qu'il faut se frapper pour pouvoir montrer dans un taxi. Puisqu'il n'y en a pas. Avec toute la richesse de ce pays, on n'est même pas doté de transport en commun. Et pendant ce temps, il n'y a pas ce qui nous a pas chanté dans ce pays. C'est ça aussi la réalité. Et on dit que l'économie se porte bien. Mais pendant ce temps, la vie du Guinéen était toujours misérable. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas eu tout ceci. Mais ça veut dire que le pays était pratiquement vendu. C'est-à-dire que c'était un groupuscule qui était devenu le béni sur l'ensemble des Guinéens. Et je sais qu'avec ces réformes engagées, ces changements, la mise en place de la Kiev, peut-être que les Guinéens, un jour, pourront profiter de leur richesse. Alors, les réformes engagées dans ce domaine, je crois qu'économiquement, ça peut porter. Donc, une fois de plus encore, on était dans un gouffre économique. Et c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que la mafia économique était trop forte. Qu'est-ce que les mines ont rapporté à ce pays ? C'est vrai que cette mafia-là, elle est démantelée. Mais ça commence à être démantelé, Khalil. Aujourd'hui, Khalil, c'est que nous avons encore dit. Le problème, le système a la peau dure. C'est extrêmement important de faire cette précision-là. Khalil, c'est pourquoi aujourd'hui... Oui, il est le plus souvent... Certainement, il est... Bon, certes, il est symbolisé. Il est incarné par des hommes. Mais des fois, ça ne suffit pas seulement d'enlever des gens à des postes de responsabilité pour complètement le mettre out. Il va en sourire les gens. Rien que la mise en place de la Kiev, c'est une volonté. Et aujourd'hui, on peut poursuivre des criminels. Dans ce pays, on prie, en tout cas, Dieu que ce tact puisse aboutir. D'ailleurs, ça commence puisqu'il y a déjà des fonctionnaires ou des commis de l'État qui n'ont pas pu justifier 2 millions et qui sont aujourd'hui pratiquement à la une. Et pendant ce temps, on apprend qu'il y a des citoyens guinéens qui ont sur leur compte plus de 100 milliards, 47 milliards des DAF qui sont arrivés il n'y a même pas 5 ou 6 ans qui sont parfois plus riches que les départements ministériels. Donc, vivement, la continuité dans ce combat. Mais en tout cas, le signal n'est pas mauvais si ça va dans ce sens. J'espère que prochainement, les autres rompeurs de volets, il faut sévir, il faut punir parce que la Guinée a toujours souffert de ce qu'on appelle l'impunité. Et cela a été même garanti au sommet de l'État puisque l'ancien régime à travers le président avait complètement refusé de mettre en place la haute courte de justice. Pour quel objectif ? Pour ne pas, en tout cas... Subir la rigueur de la loi. Oui, mais pour laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Et conséquence, ça, je ne vais pas rappeler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va donner en deux minutes la parole à M. Amadou Sadio Bari qui est déjà en direct dans cette émission. Bonsoir, M. Bari. Bonsoir, Khalil. Bonsoir, les auditeurs. Bonsoir, tout le monde. Je précise que vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Québec et chercheur en éthique des relations internationales à deux minutes. Selon vous, en 100 jours, qu'est-ce qui a changé en Guinée ? Après, bien entendu, le renversement du régime Condé. Vous êtes engagé dans des considérations liées à certaines valeurs, entre autres la refondation de l'État guinéen, la lutte contre l'impunité et la réconciliation nationale. Il y a quand même là quelque chose qui relève d'une volonté sur le plan normatif d'apporter des changements qu'il faut apprécier. Et il revient, nous, chercheurs, nous, citoyens guinéens aujourd'hui, d'accompagner les autorités de la transition dans l'accomplissement de ces objectifs, surtout celui qui concerne la refondation de l'État. Et je pense que des choses ont été faites. Évidemment que pour un peuple qui, depuis 60 ans, vit avec des institutions qui ne sont pas capables de reléver les défis de développement, on s'attend à ce que ça évite. Mais si on prend par exemple au niveau du gouvernement, les nominations, en disant que quand même aujourd'hui, il y a un équilibre sous-régional, bien que certains puissent émettre certaines réserves par rapport à certaines choses. Il y a aussi, en ce qui concerne, l'intervenant précédent lui a en fait l'a révélé, c'est-à-dire que toute cette dynamique de lutte contre la corruption, aujourd'hui, est en train d'être mise sur la table. Donc il y a là quand même des éléments de réforme, des éléments de changement qui peut-être ne sont pas aussi vite autant que nous le souhaiterons, mais il faut quand même essayer de les apprécier et donc aller de l'avant avec d'autres propositions et d'autres possibilités de réforme à l'intérieur, cette fois-ci, d'un cadre de dialogue entre le gouvernement, l'opposition et l'association civile, afin que tous les Guinéens ensemble nous regardions vers l'avenir et que nous nous interrégions sur les conditions politiques et institutionnelles qui puissent mettre ce pays sur la route du développement politique, mais surtout humain, parce que souvent c'est de ça dont il s'agit. Quel type d'humanité nous voulons comme société ? Et je pense qu'aujourd'hui, le président Dombouya et bien sûr le gouvernement de M. Béavogui nous ont lancé une perspective qu'il nous faut saisir et que c'est ensemble, collectivement, que nous parviendrons bien sûr à réussir le défi de rendre possible une société juste, démocratique et transparente. Voilà, très rapidement, en seconde, quelles sont les erreurs que le colonel Mamadi Dombouya ne doit pas commettre, selon vous ? Écoutez, moi je pense qu'il ne faudrait pas se fermer. Il faudrait aujourd'hui ouvrir la porte du dialogue. Évidemment que le colonel, on se souvient très bien, il y a eu des discussions au Palais du Peuple, ça a été très apprécié, ça a lieu par les Guinéens. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment essayer d'être dans une... Enfin, dans un horizon de conversation plus large. Ensemble, que par exemple, nous puissions identifier des éléments déterminants pour la refondation d'un État, par exemple la justice, l'éducation, la santé et surtout la capacité de l'éducation nationale à favoriser une culture humaniste. Et pour cela, nous avons besoin de tous les Guinéens, des partis politiques, du gouvernement, des chercheurs qui sont souvent marginalisés en Guinée, pour qu'ensemble, nous définissions une vision de la Guinée à long terme, mais que les autorités de la transition peuvent déjà entamer ou commencer le processus, si vous voulez, de la refondation. Parce que la transition, il ne faut pas la concevoir dans une vision à court terme. C'est tout un processus. Sortir la Guinée du sous-développement, avoir des institutions capables de relever les défis structurels, par exemple, du développement, eh bien, ça n'est pas en deux ans ou trois ans ou quatre ans. Alors ici, la transition doit s'inscrire à la fois dans une logique de dialogue pour qu'ensemble, nous les accompagnons, mais qu'aussi, nous essayons de mettre en place des contraintes que tout le monde puisse respecter dans l'avantage de tous. Je pense que s'il y a des contraintes, s'il y a une volonté manifeste de nous inscrire dans le long terme, tout en ayant, bien sûr, que nous sommes dans une transition, ça prend aussi un court terme, bien évidemment, et aussi le dialogue qu'il faut absolument marteler, qui est nécessaire pour moi, pour penser, par exemple, le régime politique que nous voulons, la forme de l'État que nous voulons, et surtout, j'insiste, le type de justice que la Guinée en veut, et la forme de l'éducation nationale que nous voulons, afin d'avoir une société juste, mais aussi une société qui puisse avoir une image au niveau international capable de rélever les futurs défis économiques liés à la COVID-19. Voilà. Allez, merci à vous, Amadou Sadio Bari, d'être intervenu dans son numéro de Talk Politique. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Québec, et chercheur en éthique des relations internationales, surtout dans... Bon après-midi. À présent, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va discuter à bâton rompu avec notre invité. Donc, vers la fin de cette émission, vous aurez la possibilité de nous appeler, réagir à cette actualité qui tourne essentiellement ce mercredi, autour, bien entendu, de l'anniversaire, si on peut appeler ça comme ça, de l'accession du CNRD, en tout cas des 100 jours, de l'évaluation des 100 jours, si on peut appeler ça ainsi, de l'avènement du CNRD, bien entendu, à la tête, depuis l'avènement du CNRD à la tête, donc, de la Guinée. Et dans la rubrique à bâton rompu, comme annoncé à l'entente de cette émission, c'est l'honorable Sainte Koui Abari, que nous recevons comme invité, avec le secrétaire exécutif de l'UFR, le parti donc dirigé par Sidia Touré. Il sera essentiellement question de la gestion du CNRD, vous allez l'entendre à un instant, qui fête donc ces 100 jours ce mercredi, à la tête de la Guinée. L'ancien député tire un bilan globalement positif, vous allez l'écouter sur notre antenne, en citant quelques aspects quand même remarquables, qui ont retenu son attention pendant les premiers mois du colonel Mamadi Doumbouya, comme président de la transition. On passera aussi en revue avec lui la situation sociopolitique en général de la Guinée, notre pays, et enfin, on évoquera bien sûr l'avenir politique de l'UFR. Sans plus tarder, on va l'accueillir dans ce studio. Bonsoir, honorable Sainte Koui Abari, bienvenue. Bonsoir. Alors, il est à nous, il est à vous, et bien vous serez l'incontent, sûrement. Alors, honorable, il y a de cela 100 jours que la Guinée a changé de main dans la gouvernance. Un colonel de 41 ans a réussi à déloger Alpha Condé du palais présidentiel. Et depuis cette date, quelle est votre lecture des actes posés pendant les 100 premiers jours de la gouvernance CNRT ? Merci beaucoup. La première des choses, c'est prendre l'initiative de sortir la Guinée de cette situation, qui est l'acte fort. décider le 5 septembre de mettre fin à un système autoritaire qui étouffait la population guinéenne est un acte qu'il faut saluer. Et je pense que tous les Guinéens dans la majorité, sauf ceux qui tiraient profit de cette gabésie qui s'était installée dans notre pays, ne voulaient pas de ça. Donc tout le monde était d'accord. Tout le monde et il n'y a qu'à voir la sortie massive des populations guinéennes quand le colonel a pris le pouvoir et a décidé de faire un tour vers la RTG. Donc j'ai dit, c'est un premier acte. La deuxième chose, c'est la rencontre voulue avec les forces vives de la nation au palais du peuple, qu'il ne faut pas ignorer, a été un moment que moi j'ai apprécié et qui a permis d'encore mieux comprendre un certain nombre de Guinéens qui ont la capacité d'un revirement à 180 degrés. De déchirement de veste politique. Effectivement. Concrètement, on va quand même, on ne va pas se voiler l'en face. Vous faites allusion à qui ? Non, je ne peux pas citer. Moi aussi quand même. Quand vous voyez la manière dont les gérants de la justice faisaient leur autoflagélation les magistrats qui faisaient leur méaculpa. Quand vous voyez au niveau des syndicats le débat qui se passait, quand vous voyez au niveau de certaines administrations patronales ou même politiques qui se donnaient la possibilité de dire de dénigrer l'ancien régime en quelque sorte. Alors qu'ils étaient là en train d'applaudir ou bien une certaine classe de la société civile qui s'est donné toute la possibilité pour rendre le pouvoir d'Alpha Kondé quelque chose de merveilleux et qui sont qui ont reviré à 180 degrés. Ça c'est un acte qui a permis normalement au Guinée de savoir qui est qui. Comme le disent de savoir qui est qui et au président de la transition de tirer ses leçons. Par la suite, il faut reconnaître il a posé des actes en nous donnant une charte bien que l'œuvre humaine n'est pas parfaite et il a été quelqu'un qui a pensé donner des directives de la manière d'une transition. Il y a des lacunes, il y a des trucs comme on a pensé que la charte n'est pas statique. Des tâtonnements par endroits. C'est quelque chose qu'on pouvait régler et à travers des dialogues qui devaient s'instaurer. malheureusement, il y a eu un blocage à ce niveau. Mais sinon, la volonté de gérer les comptes publics pour mieux comprendre ce qui se passe dans le pays, ça a été une bonne chose. Le fait de gérer des comptes de certains cadres de l'administration, ça a été une bonne chose. Mais il ne faut pas toujours oublier que pendant des années, vous êtes des journalistes, nous avons dénoncé le comportement de certains cadres du pays qui étaient plus riches que des entrepreneurs, que des patrons des sociétés dans ce pays-là. On dit l'impunité a gangréné l'administration guinéenne. Nous avions toujours cité cela. C'est le mélange de tout cela qui a amené le pays vers le bas et qui a conduit l'arrivée du colonel Doumbouya que nous avons aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il faut apprécier et j'avoue que jusqu'à présent, les actes liés à l'administration, la liberté des hommes politiques et je vous rappelle que moi-même, j'étais interdit de sortir de ce pays et le fait de laisser les Guinéens se mouvoir, l'ouverture des frontières avec nos voisins, ça a été des actes qu'il faut apprécier bien que cela devait arriver aussi avec la jeune. C'est naturel. C'est pas forcément un acquis. Pour la simple et bonne raison, la jeune arrive doit justifier et avoir l'adhésion populaire et la légitimité. Donc c'est tout à fait normal. Quels sont les boutons à appuyer pour permettre à la population d'adhérer à la prise du pouvoir par l'armée ? C'était quelque chose de positif. Notre invité ce soir, je le rappelle l'honorable Secuia Bari dans Abaton Rompu. Il est le secrétaire exécutif de l'Union des Forces républicaines. Moi, je souhaiterais qu'on parle quand même de cette charte de la transition. Est-ce que vous pensez que le CNRD, ou vous estimez que pendant ces 100 jours, que le CNRD a véritablement bien entamé sa mise en œuvre de façon concrète ? Oui, à des exceptions près. Ah oui ? Les exceptions, c'est par rapport à l'installation des organes de la transition. Il faudrait bien savoir que nous avons, à leur initiative, ils ont décidé de nous doter d'une charte avec des organes et qui doivent exister parce qu'il ne faut pas qu'il y ait le faux-fluent sur la situation. Nous avons cinq ordres. Il faut reconnaître. Premièrement, nous avons le CNRD. Deuxièmement, nous avons le président. Le CNRD, qui est considéré par certains comme une sorte de fantôme. On ne connaît pas ses membres. Allez-y. Je dis bien, c'est l'organe qui est cité. Sur papier. Il faut le préciser. Nous avons le CNRD sur papier. Tout ce qu'on a, c'est sur papier. Donc, en réalité, les applications... Est-ce que ce n'est pas là que le bas blesse ? C'est là, justement, on aura beaucoup de voir la face. Nous connaissons les membres du gouvernement. On a un premier ministre. Voilà, nous connaissons ceux qui composent ce gouvernement-là. Mais sauf que personne ne connaît pratiquement les autres membres du CNRD. Justement, donc, il a pris l'initiative. Et pourtant, c'est l'organe, n'est-ce pas ? L'organe central de gestion quand même du pouvoir. D'orientation. D'orientation politique et d'orientation tout court de la transition qui est le CNRD. C'est un organe. Il faut rappeler que l'article 37 est bien clair que le CNRD est composé des éléments des forces de défense et de sécurité. Ça veut dire le dernier Lakoudou du village de l'Incône C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. Ça, c'est ce qui a été dit. Je parle de la charte. La charte précise cela. Honorable, si vous le permettez, on va marquer une courte pause. Le temps pour nous de céder la place en tout cas à la publicité mais aussi aux infos sur FIMFM Guinée. On revient dans un instant. Du lundi au vendredi, vous avez rendez-vous avec cette émission quand il est 16h30 à qu'on a crié en temps universel. Et ici, on n'a qu'une seule vocation, mesdames et messieurs, vous aider à mieux cerner les sujets qui alimentent l'actualité de la journée en Guinée mais aussi sur le continent africain. Véritable creuset de débat. notre émission, votre émission, la vôtre, vous donne aussi la possibilité de réagir bien sûr aux sujets qui font la une des médias dans notre pays et ce sera vers la fin donc de cette émission avant de répartir avec notre invité honorable Secuia Abari. On va essayer de relayer quelques messages qui nous parviennent en tout cas depuis le début de cette émission. Vous êtes très nombreux à réagir à ce sujet d'actualité qui tourne essentiellement autour des 100 jours du CNRD au pouvoir en Guinée et cette première réaction signée de Samy Samy Kamara qui nous dit ceci bonsoir la radio 2.0 voilà nous saluons la détermination de la nouvelle équipe chapeautée par le colonel Mamadi Doumbouya et qui vient de rassurer le peuple de Guinée à travers la mise en place de la CRIEF la promotion des jeunes et des femmes en définitive je pense que les 100 jours sont positifs avançons. une autre réaction celle de Abdoulaye Djoumbabari Abdoulaye donc Djoumbabari plutôt qui nous dit ceci bonsoir Khalil et à tous les talkers le bilan du CNRD reste globalement élogieux la libération des prisonniers politiques le démantèlement des PIA la réouverture des frontières la mise en place d'un gouvernement civil sans oublier la création de la cour des crimes économiques en fond au CNRD et d'aller vite et très vite à la mise en place du CNT qui nous proposera donc un calendrier raisonnable des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel et bonne soirée à vous et big up à Ibrahman Sourilin C'est la star de cette émission Une autre réaction celle de Lambank Diallo qui vient tout juste de tomber et bonsoir les talkers et ces 100 jours nous ont permis de savoir quels militaires pouvaient être applaudis à Bambéto dans la commune de Ratoma et voilà il le dit nous le félicitons donc nous félicitons le colonel Mamadi Dumbuya un président qui peut se récueillir au cimetière de Bambéto un bâtisseur qui peut être battu un bâtisseur il parle du président Alpha Condé qu'un tuyau pouvait être arrêté que Corona pouvait donc ralentir qu'on pouvait assainir la fonction publique qu'on pouvait passer à la maison centrale à un poste ministériel et passer d'exilé à un secrétaire général il y a 100 jours le sang coulait et pour mettre fin au sang qui coulait le CNRD va-t-il améliorer et plutôt son cap voilà c'est une interrogation donc de notre ami Lambak Djalo des messages voilà qui continuent à plévoir sur notre et d'esqu' cette réaction très rapidement avant de poursuivre notre émission celle de Tchernobam qui nous disent aussi bonsoir les talkers il est vrai que le CNRD a mis en place de bonnes actions mais comme dirait Mamadou Uri Djalo on a largué les amarres sans qu'on ne puisse voir la destination il est temps qu'on nous le donc programme de la transition je ne sais pas il fait allusion sûrement au chronogramme de la transition même si on ne parle pas de la durée on a besoin d'avoir une certaine visibilité sur la destination du bateau Guinée on va s'arrêter là dessus le temps pour nous donc de répartir avec notre invité je le rappelle qui n'est autre que honorable Besset Kouyabari secrétaire exécutif de l'UFR et ancien député à l'Assemblée nationale tout à l'heure avant la pause on parlait de la mise en oeuvre de la charte de la transition honorable justement je parlais du CNRD en premier lieu vous avez vu ces derniers temps avec on en parlera plus tard sur le balai diplomatique qu'il y a eu entre le premier ministre avec le premier ministre et le ministre des Affaires étrangères vers la sous-région et les promesses tenues et les conséquences on a été tous surpris que le CNRD nous fasse un communiqué disant qu'ils ne sont pas capables d'installer le CNT parce qu'on se pose la question à l'époque en ce moment qui est le CNRD donc le problème fondamental il faudrait bien que l'institut l'organe là soit aussi installé pour éviter c'est même bon pour le président de la transition pour la simple bonne raison ça éviterait qu'un caporal agit à Panziazou là-bas au nom du CNRD et qu'il soit cela soit imputable au président de la transition le seul connu aujourd'hui il y a beaucoup d'autres actions qui peuvent au nom du CNRD être négatives des actions négatives qui peuvent être prises au niveau des militaires à l'intérieur du pays au nom du CNRD qui peuvent être imputables au seul président de la transition c'est quelque chose qui n'est pas normal nous savons qu'il y a des directions il y a des gens qui doivent diriger c'est de faire en sorte que ces éléments-là le constituent c'est eux qui orientent la transition donc il y a le président de la transition il y a le gouvernement installé ça a été une bonne chose le CNT tarde à venir pour la simple bonne raison comme je le disais la charte n'est pas parfaite à notre entendement des discussions pouvaient s'ouvrir entre les forces vives et le CNRD pour un peu cadrer la charte afin d'éviter ce qui nous arrive c'est la touche noire de la transition parce que pratiquement il n'y a pas de passerelle aujourd'hui entre la classe politique et le CNRD on renvoie tout à la mise en place du CNT et pendant ce temps tout le pont est coupé qu'est-ce que cela peut entraîner en termes de conséquences les premières conséquences c'est ce qu'on vient d'avoir parce que s'il y avait cette rencontre les critères allaient être déterminés les modalités de désignation allaient être déterminés ça allait nous éviter ce que nous sommes c'est que le CNRD est en train de vivre aujourd'hui avec 706 candidatures mais vous êtes inquiété les partis politiques d'autres structures mais il se trouve que d'autres structures parallèles sont allées pour le CNT est-ce que ce n'est pas un piège que l'agent au pouvoir à Konakry attendu aux politiciens ou bien ce n'est pas une façon de traîner les pas pour gagner plus de temps par rapport en tout cas à cette période de transition nous considérons qu'ils sont de bonne foi il y a une méconnaissance de les choses qui peut arriver on ne peut pas tout connaître nous pensons que il y a une méconnaissance de la manière dont les choses peuvent évoluer ou bien qu'ils n'ont pas mesuré l'importance et la fragilité de la situation pour faire la charte comme ça c'est tout cela qui nous avait amené à demander une audience et à rencontrer la jeune pour pouvoir discuter de certains paramètres liés à la charte malheureusement ça n'a pas eu lieu je vais dire qu'aujourd'hui il y a 706 candidatures les politiques ont majoritairement réussi on ne peut pas réussir à 100% il ne faut pas jeter la natale il y a une certaine unanimité qui se dégage au sein de la classe politique il ne faut pas oublier que les problèmes ne se trouvent pas au niveau des politiques il y a au niveau de la société civile mais les politiques aussi il y a eu des problèmes mais parce que le fait de déposer ça et là n'est-ce pas de façon séparée il n'y a que la Corède je l'ai dit mais le Boc de Yébé Amassori il a déposé oui mais ça c'est la Corède ça permettez-moi de vous dire qu'il y a moins de problèmes au niveau des politiques que dans les autres entités des forces civiles des forces de la nation il faut reconnaître cela vous avez les politiques il n'y a que deux plateformes qui ont refusé de signer sur les sept qui existent vous comprenez donc la majorité c'est dégagé même les deux qui n'ont pas signé ont été dotés de personnes vous comprenez donc là-bas il n'y a pratiquement pas de problème le problème c'est le trouvailleur mais on a tendance à jeter l'anathème sur les politiques de dire que c'est parce que les politiques ne se sont pas entendus que le CNT n'est pas installé c'est totalement pas vrai nous avons réussi à faire notre travail quitte à maintenant comme le CNRD est chargé d'arbitrer parce que c'est dans ses prérogatives d'arbitrer le CNRD et c'est pour tout ça il faut qu'il y ait le CNRD qui arbitre et qui donne son aval sur qui peut désormais être au CNT donc il y a le troisième qui reste c'est les deux il y a deux installés il y a deux qui restent c'est les organes vous comprenez il y a le président de la transition qui est installé qui a prêté serment il y a le gouvernement qui est installé qui a prêté serment il reste le CNT et le CNRD en amont qui doit exister et que les Guinéens doivent savoir qui sont ceux-là qui délibèrent et décident de l'orientation de notre transition est-ce que selon vous aujourd'hui les atomes sont crochus entre le CNRD et le gouvernement puisque cette contradiction liée à la mise en place du CNT fait déjà tâche d'huile vous avez rappelé nos officiels négociés avec la CDAO qui nous apprécient le lendemain qui peut-être balance au nord complètement le premier ministre et son gouvernement est-ce que selon vous ça va actuellement ou qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir corriger ce tempère n'est-ce pas là un dysfonctionnement oui je crois que ça paraît cela parce que le problème dites clairement les mots on a l'impression que les politiciens sont en train de marcher sur des yeux est-ce que ça la vérité parlez clair exprimez-vous honorable monsieur Khalil ce que je dois dire oui c'est que nous avons oui ou non il y a dysfonctionnement permettez-moi il faut nous avons le souci de faire réussir la transition oui nous avons le souci de faire comprendre à ceux-là qui dirigent le pays de quelle manière nous pouvons évoluer sans heure c'est le souci là qui nous anime c'est pas parce qu'on a ça ne doit pas vous priver quand même de critiquer quand ça ne va pas vous avez la responsabilité de le dénoncer il y a le temps il y a la manière il y a la façon de faire tout cela et nous essayons de le faire par vos biais sans trop attaquer parce que je rappelle c'est des personnes qui ne sont pas préparées pour gérer un état qui sont au sommet de l'état aujourd'hui à force donc ils peuvent avoir un gouvernement quand même sans avoir la manière avec des gens aguerris dans ce gouvernement avec le premier ministre et autres je vais vous dire que je suis sceptique un peu par rapport même au gouvernement n'oubliez surtout pas que nous avons justement tous ces soucis-là il faut éviter de revenir sur le passé vous vous souviendrez que la transition version d'Addis avait un gouvernement de technocrates totalement technocrates il n'y avait aucun politique au départ non je parle version d'Addis il n'y avait aucun politique le gouvernement Comara il n'y avait que des cadres venus de partout qu'on dit expérimentés qui étaient là mais malheureusement vous savez la conclusion c'était quoi 28 septembre donc je dis bien qu'il faut éviter d'en arriver là aujourd'hui on a des cadres venus des institutions internationales qui viennent d'autres dans les sociétés privées qui forment le gouvernement mais ce n'est pas le gouvernement qui décide de l'orientation c'est à dire l'orientation est dictée par le CNRD donc une fois que cela est imprimanté je crois que nous allons partir ils doivent être en harmonie revenant à votre question ça prouve la concertation n'a pas suffisamment marché entre l'exécutif et le CNRD vous comprenez qui fait qu'aujourd'hui apparemment ils sont partis sans avoir harmonisé les arguments nécessaires pour la CEDEAO c'est ce qui transparaît dans ce qui est arrivé dans notre pays et je dirais que le CNRD doit faire très attention il ne doit pas avoir un couteau tiré entre il ne doit pas y avoir un couteau tiré entre le CNRD et la communauté internationale ça ne va pas arranger la Guinée et ça n'arrangera pas la population guinéenne et ce n'est pas l'objectif qu'ils se sont fixés dans le même ordinateur du moment où les listes sont déposées même si les candidatures sont énormes est-ce que selon vous au bout d'une semaine ou deux on ne peut pas choisir cette équipe du CNT contrairement au communiqué du CNRD objectivement si la volonté y est ils ont toute la latitude et les possibilités d'installer le CNT avant décembre ils ont eu des listes ils connaissent les critères il y a d'autres qui ont amené des critères et aussi ils peuvent mettre des critères là-dessus mais ils peuvent toujours nous donner avec des conséquences de ne pas décevoir certaines composantes de la vie et se retrouver peut-être devant une petite crise on ne peut pas satisfaire tout le monde si nous voulons bien faire aujourd'hui ils prennent des décisions c'est pas tout le monde qui justement parlant de cette décision là je souhaite quand même qu'on parle de ces nominations là selon les indiscritions dans certains états majeurs des partis politiques voilà certains n'apprécieraient pas je vais mettre ça au conditionnel les nominations surtout les récentes nominations à certains postes de responsabilité est-ce que c'est le cas à l'UFR ? Écoutez il y a eu l'émotion certains sont allés jusqu'à Divala des cadres qui avaient mouillé le maillot pour le troisième mandat se sont vus bombardés à des hautes fonctions de l'état effectivement c'est pourquoi chez nous on dit quand tu es trop content il ne faut pas prononcer il ne faut pas parler et quand tu es très en colère aussi en colère il ne faut pas encore parler nos débuts quand le colonel Dumbe a pris le pouvoir il dit il n'y aura pas de recyclage et le recyclage concernait en premier lieu ceux-là qui ont quand même se sont battus pour que le RPJ comment dirais-je Alpha Condé reste au pouvoir bien que ce n'était pas dans l'intérêt d'Alpha Condé se battait pour leur intérêt on s'est rendu compte par la suite par la gabégie qui s'est installée est-ce que le recyclage n'était pas par rapport au retour des anciens ministres dans le nouveau gouvernement le recyclage je ne sais pas maintenant voilà c'est pourquoi c'est un peu vague le recyclage n'a pas été défini donc c'est pourquoi moi je me je m'étais levé contre le dire que je ne il n'y aura pas de recyclage pour la simple et bonne raison nous avons eu des cadres qui dans qui ont été contraints de suivre une situation et continuer je vais vous donner le nom d'un cadre qui est compétent et que tout le monde connaît vous connaissez le vice-gouverneur de la banque centrale en la personne de Mahadjusso c'est un cadre aguerri de la banque centrale et qui a fait des autres études en France et qui est sorti de l'ENA de Paris le promotionneur d'Emmanuel Macron même si ce n'est pas déterminant oui allez-y ce n'est pas déterminant mais je le précise c'est une référence de toute façon parce que Macron c'est une référence avant même d'être ministre et président dans la gestion des banques et tout ça donc je me dis que c'est des personnes qu'on peut utiliser dans notre pays pour faire avancer les choses parce que si c'est transparent ils sont capables de produire quelque chose qui peut faire avancer la Guinée donc je me suis dit aujourd'hui il y a eu des nominations le bas peuple ceux-là qui ont entendu il n'y a pas de recyclage commence à sortir des photos des gens qui étaient avec la couleur jaune le troisième mandat oui et c'est quand même quelque chose qu'il faudrait voir et donner la bonne communication à la population pour que cela passe à travers la gorge voilà alors à présent je souhaiterais qu'on parle quand même de l'UFR à votre parti on ne vous entend plus on ne voit plus l'UFR il n'y a plus l'Assemblée Générale le siège en matin on n'entend pas beaucoup trop Sidi Atoury c'est peut-être vous qu'on entend le plus souvent expliquez-nous comment ça fonctionne à l'UFR est-ce que le parti se porte bien ou bien une transition se prépare à l'UFR voilà c'est que c'est une question il n'y a pas de transition pour le moment chez nous on est droit derrière derrière actuellement derrière Sidi Atoury qui est le président du parti je vais vous dire quelque chose depuis l'arrivée d'abord d'Ebola nous avons été le premier parti à demander d'arrêter les assemblées générales après je commande d'abord Ebola je reviens sur Covid nous avons encore été le premier parti à demander pour la vie des citoyens d'arrêter l'assemblée générale mais nous avons des méthodes de travail il y en a qui ont pensé faire l'assemblée virtuelle mais nous avons pensé nous faire ce qu'a prévu l'ANSS c'est ça l'agence nationale de sécurité sanitaire il n'y a pas plus de 50 personnes régroupées quelque part amener les gens vers la base si vous regardez les réseaux sociaux vous allez sur UFR Connect ou bien sur notre d'autres plateformes guineaufrguineau.com vous verrez les activités du jour le jour du parti et à la base nous avons préféré faire cela pour amener les gens à mieux être en contact avec la population et ce travail nous réussit très bien il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux vous verrez ça bon pratiquement est-ce que vous pensez désormais aux futures élections comment vous y prenez à un moment donné le parti à travers un de vos maires vers Bofa quelque chose comme ça était confronté à des difficultés est-ce que tout cela est-ce que des démissions c'est ça la vérité il y a même Mme Samboura qui est parti notamment qui était la présidente de l'UFR pendant des années nous parlons de cette situation c'est du passé aujourd'hui qu'est-ce qu'est du passé mais c'est récent il y a eu des cadres importants de l'UFR à l'intérieur du pays qui ont démissionné voilà on ne peut pas passer ça sous silence ça veut dire que ça ne va pas à l'UFR non non s'il vous plaît arrêtez arrêtez non mais si il y a eu des cadres importants qui occupent de hautes fonctions voilà qui ont démissionné vous me laissez avancer oui allez-y je dis que nous sommes dans un parti politique et personne n'est payé et ça c'est courant dans les partis politiques que les gens démissionnent et d'autres arrivent vous parlez des personnes importantes moi je me dis que j'ai toujours parlé de ces gens là c'est de cette personne on parle dans tout ça mais le communisme en Guinée a amené à faire transparaître que quand quelque chose se passe plus petit soit tel je vous informe qu'Alpha Condé n'est plus au pouvoir depuis le 5 septembre puisque voilà c'est son système le communisme mais après depuis ça un peu comme l'Alpha Condé voilà depuis depuis qu'il a quitté depuis qu'il a quitté le pouvoir vous n'avez pas entendu de démission encore si oui si si à l'UFR si à l'intérieur du pays non depuis oui le départ de l'Alpha Condé est-ce que vous avez entendu parler de démission au sein de l'UFR oui je vous demande non il n'y en a pas parce que est-ce que le parti est terminé c'est juste incroyable non non j'ai pas tous les éléments mais récemment il y a n'est-ce pas un représentant de l'UFR en Haute-Guinée qui a démissionné parce que tout simplement il était malade il dit ah vous parlez du gars c'est une démission voilà honorable ça c'est une démission il a démissionné et paf le lendemain on l'a vu à l'UFR voilà le problème c'est quoi oui vous parlez de quelqu'un qui n'était même plus fonctionnel à l'UFR admettez quand même c'est une démission que c'est une démission et puis on en parle c'est des détails que ça ça peut se passer à longueur de journée tu verras vous verrez beaucoup de personnes ça fait partie de la vie des partis voilà effectivement quand vous me parlez de ça ou de gros cadres qui ont démissionné je vous parle de sept mais pendant tout ce temps vous écoutez les radios enflammées que l'UFR il n'y a plus personne là-bas et tous les cas sont partis alors que c'est de sept personnes qu'on parle ils ne sont même pas et puis ils ne sont même pas fondateurs du parti la seule personne qui a participé au début du parti c'est Mme Daffé tout le reste Dine est venu en 2012 Baïdi est arrivé en 2012 et l'UFR existe depuis 92 et Sidi est venu à l'UFR depuis 2000 en 2012 ces personnes arrivent ils ont transité par l'UFR pour se faire un nom et aller au mangeoir c'est Alpha Koundé et on dit que l'UFR est démembré c'est pas possible on parle de Badra Koundé qui est arrivé en 2018 bon Dieu de mon sens 2018 2018 il a une forte capacité de mobilisation quelle capacité de mobilisation alors il est élu écoutez il est élu communal je pense bien j'ai été secrétaire national des jeunes de l'UFR je ne relève pas de Matam je relève de toute la Guinée je vous parle de la Guinée l'UFR c'est pas Matam l'UFR c'est la Guinée oui mais est-ce que l'UFR de 2018 n'avait pas été battu à Matam votre fief non au communal de 2018 c'est nous qui avons été maires nous sommes le maire oui mais il a fallu qu'il y ait quand même des alliances non attention nous l'avons donné quelque chose bien bon Dieu de bon sens alors honorable une dernière question est-ce que des cadres des cadres qui sont partis aujourd'hui sont revenus vers vous après la chute d'Alpha Condé oui bien sûr il y en a plein qui arrivent là et d'ailleurs il y a même des gens du RPG qui rentrent au parti aujourd'hui qui ont compris la situation et qu'on avait dénoncés pendant des années ils ont bien compris mais j'ai dit bien arrêtons d'utiliser cette méthode de travail parce que c'est de l'intox pure et simple voilà en principe on devait donner la parole à ces millions d'auditeurs qui nous écoutent malheureusement on n'a pas pu le faire faute de temps le temps n'est pas galant avec nous mais ce n'est que partie remise merci à vous honorable Sécu Yabari merci d'avoir répondu à notre invitation et merci à tous les deux Ibrahim Asurilin Konsuma Alfa Mamadou Diallo et encore une nouvelle fois merci de votre fidélité prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde on se retrouve Inch'Allah demain pour d'autres sujets de l'actualité Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo